bonjour à tous bienvenue sur Reefside TV aujourd'hui on vous montre comment avoir une descente d'eau silencieuse et ce à moindre coût on se retrouve tout de suite pour ce tutoriel après le générique que vous soyez confronté à une nouvelle installation ou une installation existante le bruit de l'eau peut vite devenir désagréable on est tombé sur un article qui est fabriqué par Blue Marine il s'agit d'une pipe en fait ça existe en plusieurs tailles donc il y a du 25 du 32 du 40 et voire peut-être même d'autres l'objet se place simplement je vais dire dans la tuyau dans la tuyauterie et limite le bruit d'aspiration donc si vous voulez vous avez l'eau qui va en fait tourner autour de la pipe et le bruit va totalement disparaître alors on va vous montrer ça sur notre système on va l'essayer et on va voir tout de suite la différence de bruit ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors je vous montre le système comme je l'ai fabriqué sur ma partie horizontale, je vous montre ça de près, donc tout de suite on entend bien différemment de bruit. Bon sur cette partie ici en fait j'ai coupé un peu l'avant pour bien le bloquer, on peut voir que j'ai recoupé à peu près ici 1,5 cm pour bien pouvoir le passer je veux dire dans le trou et je l'ai coupé ici de façon à ce qu'il soit plus court. Donc je vous explique, je le place comme ça, je le bloque bien avec son système de roulette, c'est fort important de le bloquer parce que si jamais il est aspiré dans le système ça le déborde de moins sur 1. Et comme on peut le voir je vais vous montrer, ici je ne vais pas jusqu'au bout, j'ai recoupé un peu de façon à ce que l'eau circule bien. Donc on ne fait que la spirale en quelque sorte sur la partie de l'aspiration et sur à peu près un tiers de l'adaptateur de tuyau en fait. Et on regarde bien pour que la partie dégagée se situe vers le bas, ainsi ça évitera de faire monter le niveau d'eau. Donc je vais replacer la pièce, je replace la pièce, on va laisser fonctionner et puis on va voir tout de suite la différence de bruit. Alors vous ne pouvez pas l'utiliser de façon horizontale s'il n'est pas recoupé comme je l'ai fait ici. Sinon ça risque de déborder aussi, donc l'idéal c'est quand même la façon verticale, donc si vous avez un riffeur ou quoi que ce soit, vous mettez ça, je veux dire, dans votre colonne de débordement en fait, vous avez la sortie de secours et la descente normale. L'idéal, dans ce cas de figure ici, ça aurait été effectivement de le mettre sur le pied par l'arrière, sur la partie haute, en verticale, en verticale ici, comme vous l'avez vu, on a dû faire des adaptations, sinon le niveau d'eau monte. Et on va voir tout de suite la différence de bruit. Voilà, donc on vous rappelle que l'idéal c'est de le placer de façon verticale. Donc, si c'est une cuve sur mesure, comme ici, je veux dire, ou une cuve que vous avez percée, vous mettez un T à l'arrière et vous le passez sur la façon verticale. Si vous avez un riffeur, un waterbox ou quoi que ce soit, vous le placez normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, on a arrivé au temps de cette vidéo, on se dit à bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.